La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 26 avril 2022. Réomy Cotéan se penche principalement sur la victoire de Macron à la présidentielle en déduit titre. La France refuse de se tromper. Allant au-delà des faits, Hassan Sombre souligne qu'avec 58,8% de votants au second tour, Macron a été bien réélu en France, même s'il reste aux yeux de beaucoup un président par défaut. Car face à la candidate de l'extrême droite, il fallait sauver la face en évitant ce que Mélenchon a appelé le risque de division de la société française. Car avec le Front National au pouvoir, fait remarquer l'analyste Réomy, des manifestations étaient programmées sur une bonne partie du territoire national. Retour chez nous pour parler des prochaines législatives avec l'observateur qui voyait, oui, face au piège des ambitions. Mais ce journal souligne que pour faire face aux démons de la division, la coalition Yehui Askanui, qui souhaite imposer pour la première fois au Sénégal la cohabitation au régime actuel, a adopté une nouvelle formule d'investiture pour la députation. Seulement, souligne l'Obs, le choc des égaux semble ne pas faciliter les choses. Yehui devra donc déjouer le piège des ambitions si ses responsables veulent atteindre leur objectif, indique l'Obs. Pendant que Vox Populi informe en direction toujours de ses législatives que Beno Boko Yacar a engrangé déjà 101 807 par 1 dans le département de Dakar et 278 823 dans la région. Dans ce même journal, l'on rapporte un graissement dedans et c'est la LD qui hausse le ton et pointe l'état de Beno Boko Yacar. Les jalarbistes déplorent en effet l'insuffisance de concertation dans les investitures, le manque d'unité et de solidarité qui ont conduit à la défaite de la coalition dans certaines collectivités territoriales, notamment dans les grandes villes. La coalition Beno Boko Yacar est ainsi invitée à tirer les enseignements utiles des dernières élections territoriales par la LD qui appelle à la constitution de liste qui reflète la riche diversité de Beno Boko Yacar. Vox Populi livre par ailleurs les pires craintes de tchat concernant les arrestations d'activistes. Le rappeur du groupe Kurgi déclare dans ce journal, je cite, « Ne vous inquiétez pas si demain il y a des portées disparues au Sénégal. Demain, mercredi, justement, est prévue une marche de l'UQAD à Robes pour faire libérer Omar Djagne, informe Vox Populi. Et suite à la publication d'une vidéo montrant chez Omar Djagne à la prison de Robes et d'une autre, réalisée lors de l'audition dans le fond d'Undaï Khadindjaï, également des audios concernant l'affaire Agisar Ousmane Sonko, l'AS index le silence intriguant de l'UMS. Ce journal dévoile par ailleurs le plan de modernisation de Dakar Plateau qui a été acté hier et fait zoom sur l'éducation, la santé, la protection sociale et l'assainissement. L'AS nous fait part aussi du coup de fil du chef de l'État qui a galvanisé la troupe lors des travaux. Il a en effet donné l'assurance de tout mettre en œuvre pour le respect des engagements pris. Pendant ce temps, le soleil signale un pas important vers la fin de la grève, informant de la signature d'un protocole entre le gouvernement et les syndicats de la santé. Ce protocole s'articule selon le quotidien national autour de 17 points et vise à stabiliser le secteur de la santé. Le gouvernement reste ouvert au dialogue. Note ce journal qui rapporte que, satisfait de cet accord, Anduguesum attend sa rencontre avec le ministre des Finances avant de lever son mot d'ordre. Protocole d'accord Anduguesum, ministère de la Santé, temps de consensus, titre par conséquent Sud-Cotidien. Et le quotidien Busby signale une hausse des cas de paludisme. Palu qui fait des vagues selon ce quotidien qui qualifie le Covid de l'arbre qui cachait la malaria. Dakar, Kédougou, Tamba et Ziegenchor ont rechuté selon Busby le jour. Et selon l'AS, 399 cas de décès de paludisme ont été recensés en 2021. L'AS signale par conséquent une hausse du taux de mortalité. Au même moment, Libération nous apprend qu'à Barni, une fillette âgée de 8 ans a été assassinée. Et les premiers constats laissent penser à un viol suivi de meurtre. Si on en croit ce journal, qui signale par ailleurs le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie, Sénégal-Portugal, Gonzalo Terenas, en eau trouble. Crié à l'AIBD à son retour de Dubaï, il a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire pour association de malfaiteurs, trafic de migrants, fraude documentaire, fouet usage de faux dans des documents administratifs et blanchiment de capitaux. Si on en croit, Libération, qui nous apprend que le parquet qui avait requis le mandat de dépôt fait appel. Mouillé par Guigio, qui a arnaqué plusieurs candidats au voyage désireux de se rendre au Portugal sous couvert d'un forum avant d'être écroué, Gonzalo Terenas adopte la dénégation systématique devant les enquêteurs face à des documents compromettants. Renseigne aussi Libération, qui signale que le nombre de victimes présumées est passé à 70. Pendant ce temps, dans l'Observateur, l'on dévoile les raisons profondes du recul de l'indice de fécondité au Sénégal. Elle en soutient dans ce quotidien que les femmes ont besoin d'un corps disponible pour pouvoir travailler. L'Obs nous apprend par ailleurs l'indisponibilité de Modelo et parle d'un autre choix d'adversaire pour Amabaldé. Mais Sounolombe est toujours au stade d'interrogation et se demande si Modelo déposera-t-il son certificat de guérison aujourd'hui, signalant la fin de l'ultimatum du CNG. Et en Ligue des champions, Stade s'intéresse à la demi-finale allée prévue à 19h et annonce un City Real explosif. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.